Voici Bourguignon, 7 mois tout juste. C'est lui qui a été choisi pour représenter les sky terriers au dernier tour du concours. A quelques minutes de la finale, il reste encore beaucoup à faire. Nous avons un toilettage de poils à faire, une raie au milieu qui part du dessus de la tête jusqu'au bord de la queue, bien droite bien sûr. Et alors devant nous laissons encore un petit peu les poils parce qu'ils ne sont pas encore à hauteur. Mais le poil va pousser parce qu'ici il n'a que 7 mois. Donc ici il doit être fait parce qu'il a joué, on ne le prive pas de joué malgré qu'il est en expo. A quelques mètres de là, c'est Sousque, 4 mois, qui se prépare. Son éleveur a fait le déplacement pour le préparer pour son heure de gloire. On est en train de la préparer pour le show, ça demande beaucoup de préparation. On doit par exemple la brosser et lui tailler les poils, c'est encore un bébé. Donc il faut y aller doucement. Et sa maîtresse est elle aussi très fière. C'est un show très connu et c'est le premier show pour mon petit chien. Un premier show mais où il a déjà été sélectionné pour la finale. Oui c'est ça, elle a gagné le best puppy, minor puppy. Et donc on va faire le ring, le ring d'honneur. Un bisou et c'est justement l'heure de rentrer en piste devant des dizaines de spectateurs, mais aussi un jury qui a des critères très précis. Il y a des fautes, des fautes graves et des fautes disqualificatives. Donc c'est très simple. Si cette faute, par exemple, je dis quelque chose, il manque des dents, il manque des dents par exemple, eh bien le standard va nous dire, il faut le disqualifier, ou c'est une faute grave, ou c'est une faute, mais à la fin, si le chien pour le reste est bien, il n'y a pas de problème. 350 races sont en effet présentes au Brussels Dog Show ce samedi, soit 2440 chiens, du plus grand au plus petit, venant de 20 pays différents.